Je vais vous présenter comment on fait un remplacement de tablier sur un volet roulant. Il faut idéalement démonter le tablier de la fenêtre pour manipuler en sécurité. Vous pouvez le faire sur une table par exemple comme ici. Vous retournez le tablier et le repère, si vous êtes sur un volet électrique, c'est au niveau de l'alimentation électrique comme ici. Vous avez une vis ici qu'il faudra dévisser. Gardez bien en mémoire l'étape des vis. On enlève l'âge de l'étape suivante, c'est d'enlever les vis ici et là. Vous enlevez le capot. L'étape suivante, on redresse le tablier et je vais vous montrer les vis à enlever. La vis ici et les deux vis là au niveau du moteur. Il y a une vis au fond à dévisser également. Accédez à la vis qui est au fond pour l'enlever. Donc vous la dévissez simplement, elle va s'enlever avec le bloc plastique en entier. On débranche le câble électrique et on enlève le bloc. Et pour enlever le tablier, vous le sortez tout simplement. Vous déroulez le tablier. Voilà, on le retourne. Vous enlevez les rivets pop de chaque côté. La vis pour enlever l'ancien tablier. Vous mettez en place le nouveau et vous le fixez au même endroit. Et après, vous retournez le tablier et on va enrouler de nouveau le tablier. Faites en sorte de bien serrer au départ. Vous laissez un peu de jeu au niveau du tablier pour le remettre en place. La partie du moteur ici, il faut la mettre dans l'axe qui est là. Voilà, vous le remettez dans l'axe. Faites en sorte, voilà, une fois que vous l'avez bien remis, le tablier dans la rainure, vous avez remis l'ensemble. Vous repassez le câble électrique dans l'encoche ici. Utilisez des aiguilles pour pouvoir repositionner le plastique pour être dans l'axe du moteur, pour pouvoir revisser. Et donc là, vous pouvez revisser. On vise dans du plastique, donc on y va doucement. On remet en place le câble électrique. Et on peut remettre la joue comme ceci. On clipse bien et on remet la vis. Et pour terminer, on remet la petite plaque avec les deux vis. Au revoir. Sous-titrage ST' 501